T'as fait un bon dodo mon chéri ? Oui, t'as pris ma place cette nuit. Chez Juliette, 78 ans, le rituel est toujours le même. Il est 8h, elle réveille son mari Jean-Claude. La maladie d'Alzheimer a été détectée chez lui il y a 7 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit être mal rasé. Aujourd'hui je vis avec la maladie de mon mari. Il n'y a aucun souci. Bon, des fois ça me fait quand même mal, des fois je pleure quand même. Mais aujourd'hui je l'ai accepté. Et je vis que pour lui, j'ai tout arrêté. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Ça va, ça va ? Oui, ça va, ça va. Ça va bien. Comment il va le jeune homme ? Il est au lit, il vous attend. Bonjour mon cœur, regarde qui c'est qui vient. Des aides à domicile viennent soutenir Juliette pour certaines tâches. C'est elles qui vont préparer Jean-Claude. La priorité de Juliette est de pouvoir garder son mari auprès d'elle. Nous on a toujours fait tout ensemble. On a bricolé, quand il faisait quelque chose, moi j'étais à côté de lui, je l'étais. Lui m'était à faire le ménage. Il m'essuyait la vaisselle. Il passait l'aspirateur. On faisait toujours tout. Depuis qu'on est mariés, on faisait tout ensemble. Et je ne me vois pas faire quelque chose sans lui. Ouh, t'es tout beau mon cœur. Jean-Claude a 77 ans. Il est marié à Juliette depuis plus de 50 ans. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que je suis très, je le carréche, je l'emprasse. Je le prends dans mes bras. Je dis, t'es mon époux. Alors moi je lui dis, parce que je ne sais pas s'il comprend. Je ne sais pas si c'est encore, si c'est mon époux. On ne sait pas, il ne parle pas, je ne sais pas. Alors moi je trouve qu'avec cette maladie, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de gentillesse, d'affection. Et c'est ça, c'est ça que je lui donne toute la journée. Allez, au revoir, à bientôt. Après le départ des aides, c'est seul que Juliette va s'occuper de Jean-Claude. J'aime mon mari. C'est l'amour, quand on aime quelqu'un, on passe au-dessus des barrières, moi je lui. Et je suis là pour lui. Et je fais tout pour lui. Tout tourne autour de mon mari. Mais où puisse-t-elle toute cette force ? Ma foi aide beaucoup. Ma foi, moi j'offre ma douleur au Seigneur. Bon c'est bien. Maintenant il faudrait que tu te lèves, Chotie, viens. Viens lève-toi mon chéri. Juliette fait fi des difficultés et du regard des autres. Elle emmène Jean-Claude partout avec elle. Moi je sais que l'avenir c'est ça, c'est mon mari. Et puis on vit du jour au lendemain. On attend ce que la vie nous réserve. Moi si je peux rester encore dix ans comme ça, moi je suis heureuse si je l'ai encore dix ans. Comme ça. Merci. Merci. Merci.